C'est parti pour une nouvelle vidéo, je vais vous lire les aventures de Tigrou et de son ami Winnie. Ouvrez bien vos oreilles parce qu'à la fin il y aura un petit questionnaire. Les aventures de Tigrou et de son ami Winnie C'est une belle journée, une tigrifique journée d'automne dans la forêt des rêves bleus. Waouh ! Tigrou fait des bombes parmi les feuilles en poussant des cris de joie. Moi, moi, c'est merveilleux d'être moi ! Trop merveilleux ! Il faut qu'il aille tout de suite partager ce bonheur avec son ami Winnie. Bonjour ! Bonjour Winnie, s'écrit Tigrou. Tu viens jouer avec moi ? J'aimerais bien répondre Winnie. Il ne faut que... Mais il faut que je compte mes peaux de miel pour l'hiver. Beurk, dit Tigrou, tout en marchant dans un pot, sans faire attention. Je ne comprendrai jamais pourquoi les oursons aiment ce truc dégoûtant. Bon, eh ben... Bon, eh ben, au revoir ! Et Tigrou, en quelques moments, se retrouve chez Porcinet. Hello, mon Porcinet ! Viens, on va faire des bombes dans la forêt. Mais Porcinet est très occupé à faire des réserves de bois pour l'hiver. Tant pis ! Voilà Tigrou chez Grand Gourou. Mais Grand Gourou a trop de travail pour s'amuser, à faire des bombes. Alors Tigrou s'en va, sans penser à Petit Gourou. Et quand celui-ci sort en courant, tout excité à l'idée de faire des bombes, Tigrou est déjà trop loin. Comment peut-on ne pas aimer faire des bombes ? C'est un Tigrou, assis sur un gros crochet. Il y a forcément quelqu'un qui a envie de faire des bombes. C'est obligé ! Hop ! Il se lève d'un bout, il file dans la forêt. Mais en bondissant, il a fait bouger le crochet. Et maintenant, celui-ci dévale. La pente avant d'atterrir crache sur le toit de la cabane de Bourriquet. Bourriquet est sain et sauf. Mais sa cabane, elle, est aplatie. Sous le rocher, bientôt, tous les amis viennent à la rescousse. Sauf Tigrou, qui ne sait pas ce qui est arrivé. Sur les indications de Coco Lapin, tout le monde se met à construire une drôle de machine pour soulever le rocher. Personne ne sait comment cela fonctionne. Mais d'après Coco Lapin, cela doit réussir. Il tire et il pousse. Mais le rocher ne bouge pas. « Salut les gars ! » s'écrit Tigrou. « Tu viens de faire des bons avec moi ? » « On n'a pas le temps pour faire ces bêtises ! » répond Coco Lapin. « On a à faire, tu ne vois pas ? » « Quoi ? Bougez ce vieux truc ! » Tigrou examina le rocher. « Pas de problème. Je vous fais ça d'un moins. » « Parce que tu crois que ça va suffire. » « Ha ha ! Laisse-moi rire ! » dit Coco Lapin. Tout juste, lance Tigrou. Admirez le travail. Il se ramasse comme un ressort. Et Bouing ! Se détend dans un monde formidable. Et le rocher s'envole. Malheureusement, Bourrique et tous ses amis s'envolent aussi. Ils tourbillannent dans les cerfs. Et finalement... Et finalement Splatch. Et finalement Splatch. Atterrissent dans la boue. Atterrissent dans la boue. Bon, dit Tigrou, à ses amis tout dégoûtants. Maintenant que ce truc est parti, tu viens faire des bons. Regarde ce que tu as fait, c'est Coco Lapin en colère. Un vrai désastre. Et toi, tout ce que tu as en tête, c'est faire des bons ? Ben... Ouais, répond Tigrou, étonné. C'est ce que les tigres font de mieux. Mais nous, on n'est pas des tigres, tu sais. Ouais, dit Winnie gentiment. Tu veux dire que personne ne veut jouer avec moi, mon tigrou ? Alors il s'en va, tout seul, tout triste dans la boue. Mon fils, dit Tigrou. Pas besoin de jouer sur un tigre avec personne. Mais Tigrou, il n'y a pas de tritigre quelque part. C'est un petit gourou qui l'a rejoint. Moi, j'ai bien une maman. Tu n'as pas une famille, toi aussi ? Une famille ? Tigrou n'avait jamais pensé à ça. Quelle idée excitante ! Tu veux dire, une famille pleine de tigres ? Demande-t-il en bondissant comme un trou. Mais Tigrou ne sait pas comment trouver sa famille. Alors avec le petit gourou, il va voir Maître Hibou. Celui-ci, trop content, lui explique tout sur l'arbre généalogique. Un arbre où on peut voir toute sa famille pendant ce temps. Le petit gourou, en s'agitant, fait tomber quelques tableaux. Et le petit gourou se met à tousser pour détourner l'attention de Maître Hibou. Vite, Tigrou, raccroche les tableaux au mur. Et c'est alors en regardant qu'il a une idée. Il va chercher son arbre de famille à lui. Il est sûr de le reconnaître. Un arbre géant, tout rayé et plein de tigres. Avec l'aide de petit gourou, Tigrou explore dans la forêt des rêves bleus en quête d'un arbre plein de tigres. Il inspecte les cimes. Il inspecte le sol. Il inspecte le lointain. Il inspecte les parages. Oh ! Creté, de tous côtés. Famille ! Où es-tu ? Pendant des heures, les deux amis explorent la forêt. Ils ne trouvent rien. Absolument rien. Pendant ce temps-là, les autres habitants de la forêt des rêves bleus poursuivent leur préparatifs pour les vies. Mais quand Winnie, Porsiné et Bourrique découvrent que Tigrou est à la recherche de sa famille, ils décident de tout laisser pour l'été. Et les voilà partis sur la peste des tigres. De leur côté, Tigrou et Petit Gourou ont presque renoncé. Épuisés, ils rentrent chez Tigrou. Où se cachent ces tigres, soupire Tigrou, découragé. On est allé partout, on a regardé partout, et pas la moindre trace d'arbre à Tigre. S'il y avait d'autres tigres, Tigrou, les bons conférences ensemble, tu imagines les saravantes ? Apprends-moi, Petit Gourou. Euh, apprends-moi, demande Petit Gourou. Moi, je sais faire des bons. Oh oui, s'il t'appelait ! Impossible, Petit Gourou. Sois pas fâché, mais tu es vraiment un trop Petit Gourou pour ça. Petit Gourou n'est pas d'accord. Il se lance dans un monde de Tigre. Il fait tout tomber dans sa chute. Parmi les objets éparpillés, Tigrou remarque un médaillon en forme de cœur. Vite, il ouvre pour voir s'il ne contiendrait pas un portrait de famille. Mais il n'y a rien dans le médaillon. Complètement sans tigre. Ce pire Tigrou. Alors comment je fais, moi, pour trouver ma famille ? Une idée lui vient soudain. Il va écrire une lettre à sa famille pour l'inviter chez lui. Petit Gourou trouve cette idée géniale. Ils écrivent la lettre ensemble et l'envoient. Ensuite, ils s'installent confortablement pour attendre la réponse. Dans la forêt, Winnie, Portion et les Bourriquets n'ont pas eu beaucoup de succès dans les recherches. Bourriquets a bien trouvé des animaux grandisants. Mais pas de la bonne espèce de tigre. Au creux d'un arbre, Winnie a bien trouvé des animaux à rayure. On aurait juré des abeilles. Et c'était des abeilles, justement ! Des abeilles pas contentes du tout. Pendant tout ce temps, Tigrou et Petit Gourou ont guetté une réponse à leur lettre. La première neige est tombée et ils ont attendu. Et attendu encore. Tigrou est triste. Petit Gourou commence à s'inquiéter pour lui. Alors il parle à sa maman et le lendemain matin, toute la bande est réunie pour écrire une lettre à Tigrou. Comme si c'était sa famille. Cher Tigrou, commence maître l'hippo. Euh... Qu'est-ce qu'on dit après ? Euh... Couvre-toi bien, suggère Crancourou. Oui, approuve Winnie. Et surtout, mange bien. Porte-toi bien, ajoute Pension et. Amuse-toi bien surtout, dit Bourriquet. Nous pensons bien à toi, propose Petit Gourou. Tous nos voeux, conclut maître Hibou signé. Ta famille ! A la nuit tombée, ils vont sans bruit glisser la lettre dans la boîte de Tigrou. Waouh ! Tigrou vient de trouver la lettre. Regardez ce que j'ai fait, les amis. Lettre de ma famille à moi, tous les amis souris. Ils ont réussi. Tigrou est heureux. Et attendez, ils viennent me voir demain. Tous les sourires s'effacent. Euh... Petit Gourou, ils ont écrit ça. Montre ! Avec les tigres, il faut lire entre les lignes. Avile Petit Gourou. Tigrou est tellement excité que ses amis n'osent pas lui dire la vérité. Alors, Petit Gourou a une idée. Elles vont tous s'habiller en tigre pour faire la famille de Tigrou. Le jour suivant, toute la bande déguissée frappe à la porte de Tigrou. Surprise ! Hurre-t-il en cœur quand la porte s'ouvre. Tigrou n'en croit pas ses yeux. Entrez, dit-il. On a tant des choses à rattraper. Eh ! propose Tigrou. Vous êtes d'accord pour une bonne rigolade en famille ? Je sais. On va faire ce qu'on fait de mieux. C'est bon. Oh oui, d'accord, s'écrit Petit Gourou. Mais Petit Gourou se retrouve par terre de nouveau et en tombant, il a perdu son masque. Alors Tigrou comprend. Ce n'est pas sa famille. Il est là. Ce sont ses amis et il est blessé. Vous voulez juste te faire plaisir ? Explique-le-t-il. C'est bon, dit Tigrou en reniflant. Quelque part par là, il y a ma famille. Alors je vais la retrouver. Au revoir pour toujours. Et Tigrou s'en va tout seul dans la forêt enneigée. Le lendemain matin, un terrible bizarre souffle sur la forêt des raveux pleurs. C'est curieux. Mais sans Tigrou, l'hiver paraît plus froid et plus hostile. Winnie, s'écrit Petit Gourou en entrant chez son ami. J'ai peur pour Tigrou. Il faut le retrouver et le ramener. Alors Winnie propose de monter une expédition de sauvetage avec porcine pour Riquet Gourlard. Toute la nuit, le jour et tout le jour, Tigrou a marché dans la neige et à la recherche de son arme. Sans cesse. Et soudain, il l'a vu. Le plus grand, le plus beau, le plus formidable de tous les arbres. Cette arme-là. Mon arme, s'est-il écrivée en m'ont dit son de branche en branche. Hello ! Quelqu'un à la maison, il n'a pas trouvé un seul Tigre. Entre-temps, Winnie, Petit Gourou, Coco Lapin et Boriquet sont partis à la recherche de Tigre. En affondrant couragement le froid et la neige, Tigrou, Tigrou, crie-t-il dans le voyeur en noir. Où es-tu ? Tigrou perche sur une branche, ne les attend pas. Il est trop malheureux, le grand arbre est vide. Il n'y a pas de famille, Tigre. Peut-être qu'il ne m'attendait pas, se dit-il. Mais que voit-il là, tout en bas ? Les amis, d'un plomb. Non, bon, il atterrit au pied de là. Hé, les gars, qu'est-ce que vous faites là ? Cet instant, ils entendent un énorme grandement sourd. Une avalanche ! La neige dévale la montagne. Vite, on bouge de là. En quelques mots, Tigrou emporte ses amis à la pluie de là. Tout le monde est saigné, souffre. Mais Tigrou est entraîné dans un tourbillon de neige. Tiens, bon, Tigrou, j'arrive, crie Petit Gourou. Il y a un seul moyen de sauver Tigrou. Petit Gourou s'entortit et se détend d'un bon comme le plus grand, le plus puissant de tous les ressorts. Il attrape son ami et le tire à l'abri. Waouh, tu l'as fait, Petit Gourou. Tu as réussi, s'exclame, Tigrou. Ça, c'est un vrai bon petit tigre. Tigrou, c'est lui. Tu sais pourquoi il s'appelle Tigrou ? Non. Parce que c'est un kangourou. Non. Non, tu m'as dit quoi ? Il dit pourquoi il s'appelle Tigrou. Ah non, Tigrou, c'est le tigre. C'est lui, parce que c'est un tigre. Lui, il s'appelle comment ? Il s'appelle Petit Gourou, parce que c'est un kangourou. Il est petit. Oui. Plus tard, bien au chaud, tous les amis sont réunis chez Tigrou. C'est la fête. Hum hum, commence Tigrou pour célébrer cet événement particulièrement particulier. Ma première réunion de famille de tous les temps. Je voudrais vous faire un cadeau à chacun, les gars. Tigrou donne une nouvelle maison à Bourguet, du miel à Winnie, du bois pour la cheminée de Porciné, et à Coco Lapin, il promet de regarder où il met les pieds quand il fait des beaux. Ah, petit Gourou, enfin. Tigrou donne un médaillon en forme de cœur. Dedans, il a mis une photo de sa famille. À lui, sa seule et vraie famille. Celle qui a toujours été là auprès de lui. Cette histoire est terminée, si tu l'as aimée, n'hésite pas à liker et à ta bout de nuit, si ce n'est pas encore fait. Donc maintenant, on va faire le quiz. Donc le quiz, en fait, c'est des questions, si vous ne l'avez pas compris. Donc là, je vais vous poser les questions. Déjà, pourquoi Tigrou se promène dans la forêt ? Si toi, tu sais, n'hésite pas à mettre en commentaire que tu sais. Et si tu ne sais pas, demande à un plus grand que toi. Je vais vous chercher des amis. Non, ça c'est l'autre histoire de honte de la raison. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Mais là, il va dans la forêt pour chercher un ami pour qu'il fasse des bons avec lui. Donc il faut que ça soit complète. Quand il voit que personne ne veut faire des bons avec lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller jouer tout seul. Oui, il va dire qu'il s'en fiche, qu'il va y aller tout seul. Bravo. Maintenant, la dernière et dernière question. Alors, à la fin, qu'est-ce que Tigrou offre à Petit Gourou ? Et pour vous rappeler, Petit Gourou, c'est le tigre. Alors, qu'est-ce qu'il lui offre ? Un médaillon. Oui, un médaillon. Si vous voulez le voir, c'est celui-là. Bravo, vous êtes très fort aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, les petits caramels. C'était Enola et son amie. Hello. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada